On a eu peur avec Maéva, on a dû s'enfermer dans la réserve pendant deux heures parce qu'en fait, il s'était devenu un peu zinzin. Il nous sautait dessus, il nous arrachait les amis, c'était ouf. Coucou, c'est Pagapagouille. Je vais tout vous dévoiler, ce qu'il y a dans mon téléphone. Je suis avec Melchi, restez connecté. Snapchat parce que vous de 24 heures, ça s'efface et qu'on peut filmer un peu tout et n'importe quoi. Alors qu'Instagram, il faut faire les choses carrées parce que tout le monde se prend maintenant pour des influenceurs. Et en fait, moi, ça ne me ressemble pas parce que je suis un artiste un petit peu incompris, mais je suis un artiste. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu le bordel. Je prends, je dégaine comme Lucky Luke, je filme et 24 heures après, c'est facile, donc je préfère. C'est celle-ci, je l'aime bien, ouais, celle-là, ça, c'est quand j'ai sorti du confinement. Quand j'étais beau, je faisais des beaux scores de live. Là, je suis à 300 000 presque et c'était il y a deux ans en arrière. Ouais, c'est vrai que j'étais beau, qu'est-ce qui s'est passé en deux ans ? J'ai morflé, hein, mon dieu. Greg, on va dire que Greg, je ne me verrais pas m'habiller comme lui, mais je trouve que ça lui va très, très bien. Mais ben, moi, j'ai ce côté un peu survêtement, en fait. Depuis tout petit, je mets des survêtes. Je suis très marcié, donc je vais au stade, je joue au boule, je fais ma musique. Donc, j'aime bien me sentir décontracté. Baptiste Abiconi, c'est un ami à moi et c'est quand même l'égérie de Cala Garfield. Voilà, donc, on parle du mannequin, le plus beau gosse depuis ces dix dernières années. Je pense qu'on ne peut pas test avec un garçon comme lui. Donc, Baptiste, haut level. Ça doit être la mère à Greg. Après, je rigole. Mais en fait, c'est que des messages un petit peu pas très gentils, quoi, tu vois. Il y a encore une cinquantaine de bloqués, donc en vrai, ce n'est pas beaucoup. Après, je m'en fous, je ne regarde pas, moi. Ça me passe au-dessus de ma tête. Étant donné, quand j'étais célibataire, j'envoyais des messages, je faisais le gros charreau à tout le monde, j'étais un vrai fou. Maintenant, depuis que je suis avec Jezépa, quand je tombe sur une fille que j'ai pu brancher ou que j'ai pu draguer, je me désabonne par respect parce que c'est normal, tu vois. Après, on grandit, on évolue et voilà, ma jeunesse un peu de célibataire, je la mets un peu de déco. Et non, comme je t'ai dit, Instagram et moi, ça fait deux. J'ai déjà du mal à assumer un Instagram seul. Alors, un Instagram caché, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière tout ça. Ça veut dire que tu peux te reprocher des trucs. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, je suis avec mon Olympique de Marseille, tu vois. Ben Zimouna, tu crois ? Non, ce n'est pas vrai. Ben oui, ça a dû m'arriver, bien sûr. Mais des trucs, quand tu es en soirée, il y a un truc qui traîne derrière, une bouteille d'alcool, tu n'as pas envie forcément de la montrer, tu l'enlèves. C'est bon, on est en 2022, on fait tous la bringue, alors qu'en vrai, ça fait partie de la vie. Je ne retouche pas les photos. Je vais sur Instagram, là, je mets la première photo et je mets un filtre. Mais retoucher, c'est les pommettes, c'est le là. Non, jamais de la vie. Je suis une bombe naturelle. Je ne retouche pas les photos. Une avec Juju et qu'on a acheté le premier chien ensemble, celle-là, avec brioche. On a un petit selfie sans prise de tête, à réfléchir. Du buzz, pas du buzz. On était dans la voiture, on était trop contents. On s'est pris en photo, je l'ai balancé sur les réseaux. C'est ce qu'aiment les gens, c'est ça. Je pense que c'est le spontané, c'est le naturel. On a vécu un truc, une histoire un peu farfelue avec Maéva. On allait dans un magasin pour faire de la pub, dans un centre commercial avec Maéva. Et en fait, on ne s'y attendait pas, mais il est venu toute la ville. Et en fait, comme on est rentrés dans le magasin, ils sont rentrés dans le magasin de force. Et en fait, on a eu peur avec Maéva, on a dû s'enfermer dans la réserve pendant deux heures parce qu'en fait, il était devenu un peu zinzin. Ils nous sautaient dessus, ils nous arrachaient les amis, c'était ouf. Et ça a marqué justement Maéva. C'est pour ça que depuis, elle a peur Maéva. Peur de la foule, elle a peur des gens parce que ce qu'on a vécu, c'était un peu particulier. Non, par contre, je réponds régulièrement à beaucoup de messages. Alors, j'en reçois peut-être mille par jour. Et au quotidien, j'y vais, j'essaie un petit peu de répondre à tout le monde. Et je sais que je passe à côté de beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais si la personne s'occupe de ça, ce n'est pas moi qui répond. Et donc, du coup, ça perd de sa valeur. Mais j'essaie de faire comme mon possible, en tout cas. 1h22, c'est virtuel tout ça. Tout le monde se clash, tout le monde critique. Ça veut buzzer à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça la vraie vie en vrai. Moi, c'est mon ressenti. Je me sens beaucoup mieux depuis que je vais moins sur les réseaux sociaux. Et je le sens, je suis plus proche de mes amis, de ma famille, de mes parents. Après, peut-être qu'il y en a qui c'est leur passion ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ma passion, c'est de ne pas aller trop sur les réseaux sociaux. C'est un peu de la philosophie parce que moi, on peut parler des heures et des heures comme ça, si vous voulez.